On ne sait pas demain où on pourra faire escale. On espère évidemment pouvoir garder une configuration la plus optime possible, à pouvoir aller faire escale dans des ports proches pour se ravitailler, pour changer notre équipage. Et ensuite, cette confusion, on l'a remarqué au mois de juin, elle est pour nous compliquée à gérer sur le plan technique, mais on l'a vu aussi sur l'interprétation en général du contexte par la société civile, par les politiques, par le corps journalistique. Et donc on a choisi, Médecins sans frontières et Assoy Smith-Parnay, on a choisi de repartir en mer avec un outil qui est un site internet qui s'appelle Onboard Aquarius, qui est une sorte de journal de bord, qui va témoigner de manière très factuelle, la plus objective possible, et on va prendre le soin de le faire au mieux, raconter ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on fait, ce que l'on décide, en quasi temps réel, avec, bon il n'y aura pas un temps réel parfait, parce que évidemment chaque information nécessite d'être traitée, collectée, triée et vérifiée avant d'être publiée, ça c'est le sérieux qu'on se donne. Le but étant d'essayer, pour répondre à la confusion, d'être d'abord dans l'action, parce qu'il y a toujours des morts en mer, je le rappelle, et aussi parce qu'on sent, nous, que la compréhension du contexte est difficile pour tous les corps de la société civile, et on espère pouvoir, en étant présents sur zone, pouvoir aider à la compréhension générale, à pouvoir être dans une logique de transparence, de pédagogie de manière générale. Donc, ce site internet, il est déjà actif, vous pouvez le consulter en ligne. On a déjà inclus l'épisode de Valence, pour que les personnes puissent revenir un peu en arrière et se rendre compte de la complexité des choses qui est efficace, et toutes les relations qu'on a eues, nous, avec les autorités, la manière dont on doit gérer ces relations, quelles sont les responsabilités de qui, qui doit faire quoi, à quel moment, et on a vu beaucoup de confusion dans l'interprétation des événements, et on a une envie, et je crois que c'est même un devoir, de clarifier les choses. Et on espère que cet outil puisse vraiment aider l'ensemble de la société civile à comprendre la manière dont ce contexte évolue, et comprendre, finalement, qu'on se rend compte bien que la sécurité des personnes, la sauvegarde de leur vie en mer n'est plus la priorité. Sous-titrage ST' 501